Dead Cells qui a complètement cartonné ça vient de Motion Twin qui est un studio bordelais, ils sont un peu juste en face du studio de, enfin à l'époque c'était en face de de Shadow Games, ceux qui ont fait Evoland, Dune, énormément de jeux, Northgard également et du coup c'est un peu l'open space du bonheur où ça cartonné où du coup il n'y a eu que des bangers français on va donc découvrir ce jeu, je vais relancer une run depuis le début parce que je vais beaucoup jouer au jeu quand il est sorti maintenant il y a une paire d'années et depuis derrière il y avait beaucoup beaucoup de mises à jour payantes ou gratuites qui sont sorties et du coup qui vont permettre de beaucoup relancer le jeu le jeu aussi, autre info, avait cartonné non pas en France au début, le jeu était sorti en France et un peu dans les pays européens selon entre guillemets une relative indifférence, puis en fait sans raison il a explosé en Chine, quand je dis explosé en Chine il y a eu plusieurs centaines de billets de vente en un week-end et derrière ce qui s'est passé c'est que du coup ça a permis de développer, du coup on a commencé à plus parler du jeu, qui a plus de succès, etc parce que c'est vrai qu'on a un petit côté on aime bien un petit côté un peu cocorico il faut que je me soigne, j'ai la potion toujours peut-être que d'autres pays moins il faut tout exactement, oui il faut tout il faut tout et l'important c'est que le milieu du jeu vidéo est tellement riche maintenant, alors très attention si vous faites écraser par l'ascenseur c'est la mort en poule, ça m'est déjà arrivé bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que ça cocotte joueuses et joueurs PlayStation 4, PlayStation 5 installez-vous bien aussi les poulets et poulettes ce soir on va être ensemble pour tester je pense clairement la bombe de l'été aux côtés de Fall Guys ou encore les petits poulets Disney Speedstorm qui devraient arriver prochainement puisqu'on va parler de Multi vs un des jeux free to play de l'année c'est les films au carré vs les supermans au carré allez vas-y je compte sur toi mon petit Derkay sors moi la kryptonite va falloir les défoncer les supermans tu vas jouer la reine qui ça ? comment ça la reine ? allez Queen allez à tout révéler ok il y en a il est niveau 17 il doit être chaud niveau 6 ça va le faire oh mais Derkay ça va t'es chaud toi t'es chaud c'est bon jeu sur P5 je pense que le kill il est là bien joué ça ! c'est ça qu'on veut voir Derkay c'est ça qu'on veut voir oh non on a perdu désolé Derkay désolé 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 pas de qualification pour le pour le giveaway mon petit poulet il était chaud non mais vraiment il était chaud les mecs franchement là deux supermans c'était compliqué il y avait comment ça s'appelle deux supermans c'était vraiment compliqué non il est parti oh c'est insupportable quand ça fait ça regardez vous voulez le moment flex je me la pète et en même temps j'avoue que je suis vieux j'ai vu une présentation en exclusivité d'Assassin's Creed 1 à la soirée VIP du Micromania Game Show et j'avais Omar d'Omar et Fred à côté de moi Omar Sy à côté de moi durant la présentation allez essayez de toper ça allez-y j'attends ah ouais t'es vieux quand même c'était en noir et blanc oh ça va le premier Assassin's Creed ça va c'est PS3 et ouais je prends les je prends les CV pour rejoindre mon équipage ah bah c'est ça le jeu c'est tellement mal voilà l'avantage d'avoir un suffisamment bon DPS c'est que t'as pas de problématique de type est-ce que l'ennemi je vais tuer l'ennemi à temps ou pas il y a beaucoup d'ennemis ici c'est pas une zone facile it's not a une facile zone ok alors si vous découvrez le jeu ne vous étonnez pas si vous mourrez avant moi je l'ai déjà pas mal pratiqué je connais les bonnes options je sais comment il fonctionne donc c'est donc c'est normal si vous faites le jeu pour la première fois vous allez mourir avant bon moi je suis là c'est tout à fait classique alors là vous voyez il y a toute une série de portes qu'on ne peut pas déverrouiller avec la clé du jardinier donc c'est à dire qu'en fait c'est vraiment le côté comme je disais roguelike en mode web une fois au premier run vous allez débloquer la clé du jardinier pour la clé du jardinier vous trouvez la clé de untel puis la clé de untel au final vous arriverez pour débloquer la super-arm légendaire qui est ici où étiez-vous vous deux ? en pleine partie de chasse que s'est-il passé ici ? les misérables anglais ont attaqué mes hommes et bien capitaine Joseph vous n'avez donc pu les repousser à vous seuls comme vous le dites toujours capitaine Louis-Joseph Gauthier chevalier de la véranderie et je doute fort qu'il existe un entraînement capable de faire de toi un assassin sais-tu ce que cela implique ? cela implique d'être le garant d'une noble et ancienne tradition d'obéir à son mentor sans poser de questions c'est le prix à payer pour la liberté des hommes voilà de belles paroles chevalier mais je ne me sens pas très libre en ce moment tu m'auras jamais je suis trop décompte moi je joue à For Honor ah merde ah non ah non je suis en train de faire une Titanic vous savez j'ai déjà mon nom de pirate de près pour ce qu'elle est une bonne capitaine barbe douce doucement au coup calme toi calme toi c'est un jeu vidéo c'est pas les vrais bureaux d'Ubisoft calme toi calme toi redescends redescends multiversus normalement je t'ai envoyé une demande Diend hop là normalement je t'invite à une demande petit poulet et comme ça on va pouvoir enchaîner allez c'est parti let's go ah mais il y a que des joueurs fines ou quoi c'est quoi ce délire Jake est incroyable Jake est incroyable vraiment Jake il est génial bah tu sais quoi je vais peut-être changer un petit peu ah non tu joues bah parfait ça me va ah j'ai voulu donner des coups de sacs ça va marcher je vais me booster la vitesse dégage oh la vache je lui ai fait la toupie mais il est revenu quand même allez je te dégage voilà allez oh non je l'avais le batou oh oui il vient jouer la reprise allez je le reprends let's go voilà c'est comme ça qu'on va les défoncer allez c'est parti oh la vache oh je vais me prendre un karma là ça fait mal chargement voilà troisième monde une vue magnifique c'est vrai qu'il fait beau alors il y a une fin au jeu ah élite oh le boloss voilà quand je vous dis qu'on a plein de dégâts et du coup on a un nouvel artefact inconnu qui va nous permettre de faire débloquer le mode personnalisé du jeu du coup notamment si vous voulez paramétrer votre partie il y a également des défis journaliers bref les genres de choses qu'on apprécie à nouveau si jamais vous vous dites ouais pourquoi pas marbot nous a montré le jeu je veux l'essayer la première partie vous risquez de mourir bien avant moi ne vous inquiétez pas c'est tout à fait normal je pratique le je pratique le le dead cells depuis un petit moment alors tu m'étonnes il y a une tonne de gens doit tout commencer jamais rien finit très frustrant parce que je sors de trophée j'étais complétionniste avant j'ai été je chassais les trophées et tout mais j'ai arrêté et je me suis rendu compte que c'est juste pas pas possible avec ma vie je veux dire c'est à partir du moment où j'avais besoin des besoins primaires comme me nourrir dormir devoir faire des choses d'adultes comme des fois faire le ménage la vaisselle etc c'était malheureusement plus possible d'avoir les trophées sur les jeux et une collab FF15 incroyable où je suis tombé sur cette quête sans comprendre et sans savoir qu'il y avait une collab avec FF15 et à un moment je commence à faire une quête et à un moment je vois un hiéroglyphe sur une pierre avec un chocobo et je fais quoi c'est quoi c'est un easter egg voilà c'est après que j'ai appris qu'il y avait une collab alors si vous connaissez pas assez pour juger juger le style voilà vous pouvez juste juger le style c'est aussi un concours de style ce sera d'ailleurs sur Resident Evil 4 Octavion lundi et d'ailleurs comme ça a été dit n'hésitez pas à follow la chaîne comme ça vous ne raterez rien du tout aucun live pirater un live de petit avion ça ne se fait pas l'homme le plus doux que je connaisse on n'a pas le droit de rater c'est live le problème des streamers tu leur demandes quelque chose et ils te répondent trois jours après et toi t'es là pendant ce temps à attendre le truc bon c'est bon est-ce qu'il peut me répondre j'aimerais bien pouvoir faire ce truc que je me dis depuis trois jours pourquoi est-ce qu'il se lève à 16h pour se coucher à 5h du matin et répond pas en semaine pour uniquement répondre le week-end c'est quoi ces gens qui n'ont pas de vie donc c'est pas je sais c'est ce que je fais je sais je sais là j'ai une madame qui essaie de me contacter depuis un petit moment elle me dit envoie moi des messages du lundi au mercredi entre 10h et 18h ça fait un mois que je n'ai pas envoyé de messages parce que je dors à ces heures là ou pas loin alors que franchement elle me dit envoie moi un message dans la nuit de dimanche lundi à 4h30 du mat il n'y aurait eu aucun souci ouais 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 vas-y vas-y dégage-le vas-y on se focus sur lui sur Samy sur Samy il a le plus haut de pourcentage voilà il va faire des allers-retours pour nous esquiver t'inquiète regarde tiens olé la doublette la doublette let's go et c'est qui qui en a éjecté deux d'un coup deux en un mon pote plus efficace monsieur propre pour nettoyer une map rappeler la chicken house boum j'attaque attaque chargée mon pote boum ah loupé loupé dommage allez viens là toi attention attention les esquives envole pas si tu t'envole c'est fini mon petit poulet là faut gagner oh non oh oui j'en ai défoncé un là oh là là les esquives oi 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 attend j'arrive ouai j'ai réussi à revenir sur la map ooo et le troisième kill non 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 je suis deg je suis deg j'en ai fait des kills j'en ai fait des kills dommage dommage ah c'est un gros morceau qui arrive un duel qui va être terrible parce que là on a on a deux écoles qui vont s'affronter edzio a auditory edzio a auditory edzio a auditory héros du 2 pour moi c'est là où vraiment le jeu a trouvé sa formule mais edzio contre edzio alors edzio jeune ou edzio vieux le jeune ou le vieux la jeunesse ou la maturité c'est sympa de ne pas dire la vieillesse c'est vrai qu'on a deux mentalités différentes là il était un peu flambeur un peu dragueur tombeur tu vois là on a la sagesse tu vois le mec le mec qui en a vu le jeu est vraiment d'ennemi quoi ouais il te laisse pas il te laisse pas du tout se reposer les ennemis t'agressent toujours et tu bouges toujours beaucoup c'est vraiment ce que j'aime bien j'ai du mal avec les jeux enfin dans les roguelikes j'ai du mal quand c'est trop mou et là c'est pas le cas alors un moment de répit justement on en parlait du moment de répit let's go allez c'est parti les emmerdes le concierge ouais je vous l'avais dit les dégâts qu'on lui met c'est pas normal lors d'une première run je vais pas vous mentir c'est pas normal qu'on lui mette ça lors du premier run voilà et c'est réglé on peut le faire flex je compte sur toi je compte sur toi il y aura plus personne pour le concours à ce rythme là ah bah attendez moi je donne tout si vous donnez pas tout j'y peux rien j'ai trop envie de venir jouer quand je vois vous défaite bah qu'est-ce que t'attends mon qui merci pour les follow installez-vous bien en tout cas installez-vous bien j'ai trop envie oh la vache oh mais elle est chiante grenale est chiante allez vas-y on va les défoncer oh la la de l'autre côté hop là la petite percée vas-y vas-y je les ai bien enchaînés boum hop là un petit peu de dégâts oh il commence à être bien là dommage je l'ai loupé oh la la oh la la je viens de ce que je prends là oh la la mais laissez-moi tranquille messieurs dommage j'ai fait chaud à l'avoir oh oh bien joué ça coucou attends je refais demi-tour coucou hop là wow 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 il commence à m'avoir là boum dommage attends je reviens boum oh la vache elle m'a bien elle m'a bien qu'elle voilà allez allez c'est bon on est bon let's go 4-0 4-0 4-0 si ça ça fait pas plaisir si ça ça fait pas plaisir le 4-0 là il est beau oh la différence des dégâts la différence des dégâts ça dégage on a pas le temps nous de compter les oeufs sachant qu'on commence à être dans les zones les zones des emmerdes si je ne meurs pas avant 17h30 j'aurais été extrêmement bon est-ce que j'ai déjà fini le jeu avant ? alors je oui j'ai déjà comme je dis j'ai déjà une cinquantaine je suis cinquantaine d'heures sur le jeu mais au début quand je l'ai sorti donc je l'ai fini je ne l'ai pas fini en entier parce que la fin est vraiment très très velue on va dire que comme dans un roguelike j'ai fini une run mais je n'ai pas vu le true ending un petit peu comme dans comme dans un adès quand tu termines une fois le jeu c'est pas comme pour ça que tu as encore fini au total par contre là ce qui est plus difficile c'est que du coup comme c'est une nouvelle run du coup j'ai pas tous les parce qu'en fait dans tout genre de jeu plus tu joues plus c'est facile parce qu'en fait plus tu joues plus tu auras de pouvoir meilleur tes armes seront dès le début etc etc donc là comme c'est une nouvelle run c'est carrément moins évident dans le sens oh et ben c'est exactement pareil merci beaucoup c'est vrai que révélation la seule révélation qu'on voit durant le jeu c'est dans le titre mais 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 c'est un épisode important quand même de parler ce qui se passe en dehors du jeu donc dans le en dehors de l'animus mais c'est vrai que voilà en fait c'est un jeu où on alterne entre Altaïr et Hedzio la barbe c'est plus 10 en charisme ouais 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 je peux comprendre oh la la allez vas-y faut que je vous cogne oh la vache ils enchaînent les deux tu sens qu'ils ont l'habitude de leur perso purée regardez-moi faut que je fasse des lasers faut que je fasse beaucoup de lasers oh la vache oh la vache ce que je prends oh j'arrive mon pote je suis là mon pote allez dégage toi aïe 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 oh la la vache oh la 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 ce qu'ils nous mettent ah c'est pas la game du tout à l'heure vas-y j'ai fait me faire engouter oh la la oh il est bon là oh le bateau il est mal le bateau le bateau le bateau il est mal le bateau comment je te l'ai fait voler allez vas-y c'est bon il est pour nous celui-là non il est toujours pas mort vas-y go 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 full focus full focus oh oui j'en fais ma toupie let's go ah ça c'est bon ça désolé oh oui du shield vas-y oh normal défonce-le oh il est bon là oh le bateau il est mal le bateau le bateau le bateau il est mal le bateau comment je te l'ai fait voler allez vas-y c'est bon il est pour nous celui-là non il est toujours pas mort vas-y go 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 full focus full focus oh oui j'en fais ma toupie let's go ah ça c'est bon ça désolé allons faire un peu de shopping alors vous me promettez quoi un tranche ligament grenade je vais garder mes sous un un c'est pas en solde c'est trop cher monsieur personne n'achètera votre camelot personne n'achètera votre camelot je pars si c'est comme ça si c'est comme ça je pars oh bien oh mais arrête de prendre les dégâts bêtement bertrand not like this je m'appelle bertrand pour le coup bertrand n'est pas mon ombre maléfique ton jeu préféré du genre c'est quoi oh c'est pas évident mon préféré je tricherai je dirais Slay the Spire en trichant parce que c'est un roguelike mais un card game donc je tricherai en disant Slay the Spire mais si du coup on devait partir sur un glory-like et qu'il n'utilise pas des cartes je vais réfléchir je pourrais tricher aussi en disant Into the Bridge qui est un puzzle game roguelike mais du coup ce serait pas un genre un style classique donc on dirait que je je pense attendez je réfléchis je pense Hadès pour tout le décorum pour tout pour tout l'histoire qu'il y a autour pour tout pour toute l'aventure que le jeu te crée est-ce qu'il n'y a parce qu'il n'a pas des sangsues je n'aime pas les sangsues mais non mais pourquoi je prendrais des dégâts par 600 j'irais Hadès vraiment Hadès pour tout ce qu'il y a autour de lui le jeu est tellement riche tellement de choses tellement de trucs graphiques c'est tellement bien fait l'étape Slay the Spire mais grave difficile après oui je sais que c'est quelque chose qu'on a beaucoup dit sur Slay the Spire mais après moi je suis vraiment quelqu'un qui vient de l'univers des jeux de cartes par magic depuis que je suis depuis que je suis tout petit en ayant une petite carrière dessus et tout etc donc c'est vrai qu'avec les jeux de cartes j'ai un rapport particulier qui fait que je me serais que c'est quelque chose qu'on m'a énormément dit sur Slay the Spire qui était pas évident surtout qu'il a zéro mécanisme d'accessibilité c'est vrai que le cadre de travail c'est un peu cool parce que ça comme espace de travail alors par contre le mec il allume son écran il est aveugle mais l'espace de travail ouais les bureaux de la Titaf Corp sont comme ça bien sûr avec un bar et des smoothies bien sûr toutes voilà ça c'est c'est la base j'ai envie de vous dire bon ça par contre c'est les salles de réu où où du coup je passe 3 heures par semaine à faire des exposés sur combien je suis formidable et mieux que les autres et ça c'est les bureaux des stagiaires qui sont plus petits bien sûr et qui doivent faire tout le travail des autres qui sont présents à ces réunions où j'explique au monde que je suis le meilleur voilà c'est la seule contrepartie à bosser non mais non mais les gars on a une salle serveur stylée c'est quoi cette multiprise brave au milieu là alors c'est que t'as encore accès au système oh la fâche on peut se faire Batou Batou il est oh les deux non Batou 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 en priorité je vais rééjecter je l'ouvre oh non je l'ai pas réussi faut l'éjecter Batou faut l'éjecter Batou voilà allez vas-y on est à égalité là 3 à 3 c'est le moment c'est le moment non j'ai pas réussi allez Vera 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 elle est à 100 faut la faire allez 150% 150% de chargé allez je l'avais oh non je l'avais je l'ai pas eu allez faut la focus faut la focus encore on peut la win on peut la win faut se focus Vera faut se focus Vera let's go c'était chaud là c'était chaud ouais on commence à faire des trucs cool avec Kling Fakuro ah bien joué en tout cas c'était tendu franchement le niveau il était équilibré il était équilibré ok c'est bien esquivé ça demande ça demande un peu de concentration parce qu'il y a pas mal de cochonneries qui arrivent à l'écran donc faut bien suivre ce qu'il se passe pour pas se faire avoir vous aimez le jeu en pixel art alors moi ça dépend je peux adorer ça quand en fait moi il y a quelque chose que je me rendais pas compte il y a quelques ah Elite Tracker Noir super du coup il me pop à la figure quelque chose que je me rendais pas compte c'est que il y a plus vraiment des qualités de différence entre le pixel art incroyable j'adore un pixel art bien réçu bien chaudé mais il y en a où c'est vraiment non pas incroyable heureusement on est un petit peu reparti de l'époque et à un moment donné une partie tout le monde ne jurait que par le pixel art au moins c'est un peu passé ça tant mieux oh mais regardez les points de dégâts qui me fait c'est parti let's go 2v2 allez superman je compte sur toi pour défoncer la superman ah mais attends on est sur la même compo d'équipe énorme le ciel est à moi what c'est trop chaud là un bon vernis se relève toujours mince j'ai pas eu le temps d'utiliser mes pps en plus ça castagne beaucoup là n'hésite pas je l'ai je l'ai en vrai wow ce qu'il m'a mis là attends je vais faire un peu un peu les courses on va booster la vitesse wow 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 belle petite robe à capuche ah j'ai compris que dois-je faire au juste bien joué ah oh bah voilà on a une image avec les deux oh bah c'est parfait prochain round un round comment dire encore une fois doucement je parle bon c'est bon ils se sont calmés un round encore une fois difficile Batman oui le doubleur français c'est j'ai oublié son nom et je suis désolé mais c'est la voix française de Bruce Wayne de Batman merde j'ai dévoilé son identité secrète en live on peut pousser les ennemis dans les piques notamment de ne pas les prendre soi-même c'est un peu plus difficile oui l'avantage c'est qu'il y a tellement de styles de jeux différents maintenant et tellement on est vraiment dans un âge d'or du gaming je me rappelle quand j'étais plus jeune niveau de la Playstation 1 t'avais un jeu qui sortait tu le finissais c'était pas donné t'achetais qu'un jeu ou alors t'étais obligé de racheter d'autres jeux à des potes etc ou alors on se les prêtait pour pouvoir jouer à plus de jeux du coup fallait se prêter les cartes mémoire et tout autant maintenant t'as tellement accès à tellement de jeux différents avec des oh mais non tellement de jeux avec des gameplay différents heureusement que j'avais le reste je me dis que c'était le moment de nous ça devenait difficile à tellement de gameplay différents qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les styles ok un de moins ok pas de stress évidemment je vous ai dit que c'était vraiment le moment de nous ça devenait ça devenait vraiment plus compliqué n'hésite pas à revenir sur Batman il est déjà chargé il commence à être chargé Batman il est bien là il est bien Batman ah oui la reprise de vol elle était magnifique j'ai aussi à me TP dessus elle est déjà à 100 elle est déjà à 100 elle est déjà à 100 c'est joué premier kill il va me faire rager lot lot Finn il utilise beaucoup la tupie il faut qu'on la chope elle il faut qu'on la chope allez et hop un kill allez j'ai les électrocu depuis tout à l'heure je suis très chargé ils vont ils vont essayer de m'attaquer oh dommage la star qui m'a mis oh on s'est entretué énorme on va taper en même temps c'est beau ça c'est l'heure de la chasse ah ok comment allez-vous mais ça va bien et toi Aiden voilà 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 là c'est bon c'est non non je l'ai juste voilà il dort là c'est parce qu'il avait non c'est parce qu'il avait trop chaud du coup je lui ai enlevé son manteau ne t'inquiétez pas grâce à ça tu pourras garder tes pistolets avec toi j'espère que tu te montreras plus convaincant avec tes autres professeurs voilà et là Bambi il m'a donné des étuis à pistolet pour me remercier d'avoir réussi à le faire dormir parce qu'il a des gros problèmes de sommeil en ce moment vous comprenez avec ce qui s'est passé avec sa mère tout ça du coup voilà j'ai zappé le dialogue il y a un dialogue qui fait merci vraiment trop cool tiens prends ses étuis à pistolet de toute façon je peux pas m'en servir j'ai pas de pouce donc voilà donc il y a des barres tout va bien ok non le marchand n'est jamais coopératif c'est pas ce que c'est ça comme ennemi mais c'est c'est vitupérant et un peu abrasif ah oui du point de vie oh les 15% de points de vie irrégalent et moult cellules du plaisir alors on a eu des cellules du plaisir mais la problématique c'est que tout ça ça ne donne pas nos clés on a réussi à faire tout le monde mais on n'a pas les clés allez c'est reparti c'est moi je veux la clé du cocher de l'horloger les cellules c'est bien beau mais si je passe pas le niveau elles m'auront pas servi à grand chose pas content pas content bon j'essaye par contre je joue un petit peu sérieux en mode on utilise les tourelles on utilise les différentes options que nous propose le jeu pour ne pas mourir qu'est-ce qu'il y a ici oh oh c'est les mêmes que j'ai à quoi que c'est les 6 plus non les 6 plus c'est mieux les 6 plus c'est clairement mieux car en fait elles peuvent être boostées ok il a la clé là on va dans le petit moment platformer ça va regardez cette petite boîte avec le tatouage de j'ai du mal à voir c'est comme ça de Dichiban fait la mise au point je l'ai pas fini en live Yakuza je l'ai fini de mon côté je l'avais démarré en live et à l'intérieur j'ai des baguettes Yakuza décorées du tatouage je dis Dichiban voilà 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 ouais ça flex et priori ah non priorité à droite non non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon attention c'est mon parcelle créneau ouais j'ai fait une marche arrière avec mon bateau ouais et alors allez j'ai deux ouf c'est bon je crois pas qu'il y a deuxième barre de vie ouais c'est vraiment l'arc l'arc légendaire l'arc légendaire qu'on a looté au début qui scale sur tous les décas qu'on a c'est n'importe quoi ah mais là j'avais dit entre guillemets en rigolant avant on finit jamais le jeu la première run sauf si on scale un truc de dingue sauf si on scale un truc de dingue et ce qui se passe là c'est que on a chopé un item qui scale sur de meilleurs trucs qui fait automatiquement des critiques à longue portée c'est on va dire c'est la chance du streamer mais vraiment cet arc au début c'est n'importe quoi en fait c'est le fait qu'il est forcément un crit et le crit dans le jeu sont à x3 donc bah ouais allez c'est du 1v1 là non le kick allez faut le focus lui non dégoûté je revenais trop fort là voilà dégage allez je l'ai poutré celui là on l'a déclosé c'était beau oh là là le kick il est infâme infâme point décisif pour l'équipe bleue yes let's go point décisif point décisif pour faire le le chien le chien faut le dégober non 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 oui oh victoire ce qu'il a appris deux fois je l'ai eu comme ça croyez moi en France ces homards se vendront par tenaux entiers le paysan est de retour il était temps nous en savons plus sur le manuscrit j'adore parce que c'est censé être des assassins secrets ils ont tous à chaque fois le logo de leur confrérie affiché ouvertement donc le mec stylé qui a monté le crélo les assassins c'est à lui qu'on doit tout ou un mec en peignoir c'est vous qui choisissez mec stylé qui combat pour sa famille qui est déchiré par son amour sa conviction et sa famille ou un mec en peignoir j'influe sur le choix non je pense pas félicitations Altaïr la puissance du peignoir c'est c'est bon c'est bon j'ai compris comment il jouait let's go allez je les castagne mon pote bon dommage oh non encore une fois bam allez comment je l'ai target le port je l'ai pas lâché oh l'enfoiré c'est gammé aussi aïe aïe c'est bon je l'ai chopé lui allez aller lui petit coup petit coup de fesse let's go c'est parti attends on va refaire un petit truc comme ça là oh dommage ça aurait été beau là attends je vais lui envoyer un petit coup de caillasse hop là mais c'était pas du tout prévu qu'on soit là tant mieux mais c'était pas prévu augmenter la qualité regardez c'est inflige un coup critique à longue portée regardez surtout c'est la force du critique il est il est sur un il est sur un critique en x5 alors qu'un critique normalement x3 avec critique automatique à longue portée en arme légendaire honnêtement je pense qu'on était sur un 1% drop rate je pense honnêtement qu'on était sur un 1% drop rate et et ça n'a aucun sens du coup cette run n'a aucun sens cette run n'a aucun sens mais du coup tant mieux tant mieux allez c'est parti château de haute sim on arrive vers le 3ème biome on va pas se plaindre non non mais dans ma tête en fait j'arrivais jusqu'à la tour d'horloge une première fois et je montrais un deuxième chemin la seconde fois hop 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 en fait voilà dans mon plan j'arrivais à la tour de l'horloge je me rendais à la tour de l'horloge et je vais vous montrer du coup les différentes runs en vous montrant une autre zone lors du second lors du second run pour vous montrer qu'il y a d'autres zones et d'autres bosses parce qu'il y a des grandes forces du jeu en fait c'est que du coup on va pas forcément beaucoup le voir là on va pas forcément beaucoup le voir là Mais en fait une des grandes forces de Dead Cell sa rejouabilité Parce que t'as énormément de chemin avec énormément de boss Et beaucoup beaucoup de choses à débloquer Bon ce qu'on ne voit pas forcément Forcément trop pour l'instant Voilà alors lui 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 Ok regardez En fait regardez Les ennemis du dernier biome du jeu Qui normalement devraient être ultra problématiques Sont one shot en critique Je donne tellement envie mes blocs Vas-y Si Achille tient à me présenter Nos homologues d'Europe et d'ailleurs Je n'y peux rien Tu parles comme son fils préféré Connor est son fils préféré Son seul fils d'ailleurs Connor sera son héritier Il aura la maison Mais le mentor ce sera toi Nous verrons Oui nous verrons Cet homme compte aussi des amis parmi les flottes françaises Et anglaises Et il est au courant de tout ce qui se trame dans ses contrées Bien mieux que quiconque Alors Liam Ça donnait des plans stylés quand même J'ai cru comprendre que tu l'admirais Oui J'ai eu l'honneur de combattre à ses côtés Je ne connais personne qui ait autant contribué à notre cause Mais cela va bien au-delà C'est le moment carte postale Déjà 19h30 Va falloir qu'on accélère On a plus le temps de jouer On a plus le temps de jouer Mais mec je peux même pas poser le pied à terre Il faut qu'on s'occupe de celui à 574% Sinon on ne va jamais y arriver Celui à 574% Voilà Mais non mais il est encore là Mais c'est un truc de fou Yes Allez allez C'est vrai qu'on se focus sur le même là Celui à 94 Celui à 95 Celui à 95 On se focus sur lui On va le faire voler à force Il va se faire rechoper Et dégage toi Ohlala Oh mais mon dieu quoi Allez allez Elle est horrible Vraiment la game là On est tombé sur un gratin de Ah elle ne se pas meurt Franchement la clean T'as vraiment pas eu de chance Vraiment De la main du roi Comme vous voyez Ça rigole zéro On essaie de rester concentré C'est pas évident On tape vraiment fort C'est coquinou Ah non Non Pas terrible Oh non Oh non Ah la mort juste à la fin Ohlala Aïe 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 Tout ça pour vous dire Que je vais pouvoir vous montrer Que le jeu a Différentes features Pour les chemins Sur lesquels aller Notamment Oh la déception J'y ai cru J'y ai cru jusqu'au bout Et c'est là qu'on voit Et c'est là qu'on voit que Vous savez les activités Qu'on préfère dans Valala Vous savez les feuilles nulles Qui s'envolent là Dès qu'on arrive à côté d'elle Et il faut courir après Où ton perso tu lui dis D'aller tout droit Il croise Un coin de toi Il fait Il part à la perpendiculaire Et ta manette elle vole A travers la télé Ça date D'Assassin's Creed D'Assassin's Creed 3 Ces mécaniques là D'Assassin's Creed 3 On se venge ça Personne n'aime ces activités Est-ce que la puissance du peignoir Va encore frapper Mon t-shirt c'est Legacy of Kain Le domaine Jeu sorti sur PS1 Ah t'as déjà lancé la grande finale Oh là là C'est déjà lancé Donc voilà Vous avez Altaï A-K-A-A Le peignoir Ou Eldio à barbe C'est fou hein C'est les protagonistes Des deux premiers épisodes Qui ont le plus marqué Ah bah fermez là On est en train de me parler Il a arrêté de chanter Ah là là Une finale Un non match En même temps Le mec est en peignoir Oh j'ai pas réussi à le mettre L'attaque Oh la vache Mon Michard Oh là là Mais oh Mais mec Laisse moi tranquille Je veux utiliser mes attaques Ok Ils sont forts Hop là Accélération boostée Let's go C'était chaud Let's go Let's go Je vais placer mon épée d'escalibur Ça fait plaisir Oh oui Magnifique ça Ok je suis encore là On est encore là On est toujours vivant Ah dommage Ils sont déjà en point décisif là Pour de vrai Dommage Faut que je le chope Allez Bien joué Elle était rapide cette game Oh la vache 4 à 3 Elle était hard Cette game Oh C'est allé de vitesse Ah oui Ah oui Oui Oh laissez moi Euh Ah prendre 70% de points de vie de plus Là c'est carrément nécessaire On va se soigner aussi Voilà Voilà Merci beaucoup pour la cellule C'est scorpion relou Ça a l'air fou d'être elle Mais c'est fou En fait Vraiment Le jeu a tellement de contenu maintenant Là je vous ai montré Que un chemin Sur une run Sachez qu'à chaque fois Que vous finissez des runs Ça débloque des trucs Un tas d'autres choses Non non c'est euh Le jeu est vraiment incroyable Non justement c'est pas un twin shooter C'est ça qui est bien On a pas réussi à arnaquer le boss final Mais ce n'est pas grave Merci à toutes Et à tous Moi même Présentement On se retrouvera le 16 août Ici même pour Cult of the Lamb D'ici là Il y aura un tas de personnes Qui vont streamer ici même Du coup n'hésitez pas Point d'exclamation planning Ou n'hésitez pas A follow la chaîne Pour être au courant De tous les lives Voilà Je vous vais vous souhaiter A toutes et à tous Une excellente fin De soirée Et vous souhaitez un bon appétit A ceux qui n'ont pas mangé Des bisous tout le monde De l'amour Et à très bientôt Sur la chaîne PlayStation Ciao ciao tout le monde A bientôt Sous-titrage ST' 501